Bien, alors, nous sommes au chapitre 31 du Kiféret Israël, sur l'agmara de Perret Hamoudbet, je reprends, c'est la page de Sadeh Gimel, la colonne de gauche, le dernier paragraphe. « Vod-Sham » dit Rabbi Yoshua Bené, « Maïdirtif, que dit le verset, les chayavs, karugat, tabosem, ces joues sont comme une plate-bande de parfums. » Il faut le faire déjà. Comme dit l'autre, « Qu'est-ce que la poésie ? » Ce sont deux mots qui se rencontrent pour la première fois. C'est pas mal, non ? Oh là là, c'est pas mal. Merci. Alors, M. Antoine. Bonjour Rav, bonjour tout le monde. Salut. Alors, ils ont tous éteint leur écran, là, les zoomers. On est là quand même. On est là quand même. D'accord, d'accord. Je préfère voir votre tronche, même si vous êtes en train de manger vos sushis à 9h du matin. Oui, comme d'habitude, le dimanche, c'est comme ça. Dimanche, mode sushi, voilà. Les restes de lundi soir étaient sympathiques pour le petit… Lundi soir, il y avait des sushis. En parlant de sushis, oui. Voilà. Alors, on y va. Donc, que dit le verset ? « Les chayavs karugat abosem, ces joues sont comme une plate demande de plantes parfumées. » « Sur chaque parole qui est sortie de Dieu, s'est rempli le monde entier de parfum. » « Etant donné que par la première parole, le monde entier s'est rempli de parfum. » Donc, voilà. Donc, c'est bourré de parfum. « Dibourg chéni, les khan Allah. » Alors, la deuxième parole. « Où est allée cette profusion parfumée ? » Dieu a fait sortir un vent de ses réserves qui a dispersé le premier embaumement de la première parole. Et a dispersé le premier remplissage de parfum. Comme dit le verset, « Sif totav shoshanim. » Comme dit le verset, « Ses lèvres sont des roses. » Ne dit pas des roses, et là, « Sheshonim » qui enseigne. Bon, ok. « Bine. » Quand on dit une parole sortait de Dieu, ça, c'est par rapport au récepteur. C'est-à-dire, là, on va voir d'ailleurs dans le chapitre 32, il y aura le problème des anthropomorphismes. Lui, il dit, « Il faut comprendre que c'est par rapport à nous qui sommes des êtres créés, ça s'appelle qu'une parole est sortie de Dieu. » Mais en vérité, par rapport à Dieu lui-même, il n'y a pas de changement, etc. « Ma shayak o la'olam mitmaleh besamim. » Parce que le monde entier se remplissait de parfum par la force de la première parole. Alors, là, on avait effleuré ce point à la fin de la séance la semaine dernière. Comme il a dit, « Moult fois dans ce livre, que la parole de Dieu est au niveau d'un décret de jugement absolu. » Comme nous avons expliqué, étant donné que la parole de Dieu est au niveau de la justice absolue. Le « Karnimcha kohar abessamim imaem » c'est pour ça que cela entraîne la dimension des parfums. « Kikohar abessamim mityaches el-midat adindu. » Car la dimension des parfums est reliée à la dimension de justice. Le « Karnamar shayak o la'olam mitmaleh besamim » C'est pour ça qu'il dit que le monde entier est rempli de parfums. « Karnimcha, gradibour, shayak o la'olam mit qui est la conséquence de la parole de Dieu. » Alors, oui, il faut passer par l'autre côté parce que la porte est coincée, s'il vous plaît. C'est par l'escalier qui monte dans le côté. Alors. C'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire que là, il faut décrypter, mes amis. On lit, on traduit et on est gros jambes comme devant. Adieu, veau, vache cochon. Voilà. On est gros jambes comme devant. Parce que là, à votre bon cœur, qu'est-ce que l'amiral de Prague veut dire que Salome. Que veut dire l'amiral de Prague en disant que lorsque sort la parole de Dieu, c'est Bexaradine par la dimension d'un décret de jugement, c'est-à-dire que il y a une dimension absolue dans la parole de Dieu et cela crée un parfum parce que le parfum, c'est la dimension du jugement. bon, j'ai lu, j'ai traduit, comme dirait Jules César, je suis venu, j'ai vu, mais je n'ai pas vaincu. Je n'ai pas vaincu parce que je n'ai rien compris. Alors, les braves, là, bonjour, oui, quand chaque parole d'Hachem est sortie, il y a eu, le monde s'est rempli de parfums et le Maharadi, rempli de parfums parce que la parole d'Hachem, c'est Midat Adin, c'est la dimension de justice absolue et le parfum, c'est la dimension de justice absolue. C'est clair. À ma droite, c'est clair. Alors, vas-y, vas-y, explique à tes camarades. La parole d'Hachem est un peu plus. Elle exprime, elle dégueule un roi le roi qui est absolu. Pourquoi ils sont bons ? Parce qu'il est bénéfique de la parole d'Hachem. C'est la parole d'Hachem. Mais c'est la justice, elle est absolue et elle sent bon. Cette justice, elle est vraie. Elle ne laisse pas le monde à qui elle s'adresse dans une sorte d'expectative. Même si deux types vont devant le tribunal. Il y a un jugement. Le jugement, il est bien. Celui qui a tort, il est soulagé. Il remercie le tribunal d'avoir fait un bon jugement. Quand bien même il a tort, il doit payer, il doit faire ci, il doit faire ça. Il est soulagé, ça lui apporte du bien, ça lui apporte du sale parfum en quelque sorte. Ça le remplit de soulagement. La vie d'huile, elle dégage un roi de plaisir. Le parfum correspond à ça. Est-ce qu'on peut développer un peu comme ça ? Vous voyez, par exemple, là, depuis le 7 octobre, avec toutes les propagandes de tout poil dans tous les sens, on ressent comme ça une dimension, ce qu'on dit, on dit qu'on est dans un monde de mensonges, comme ça, une dimension de mensonges. ça sent mauvais, le mensonges. Ça sent mauvais. Par exemple, je ne sais pas, moi, je n'achète plus les journaux. J'achetais avant le mois d'octobre, une fois par semaine, j'achetais un journal pour me mettre au courant. C'est-à-dire, en fait, c'est-à-dire ? Mais là, je n'ai plus les nerfs. Parce que ça, comment on dit en yiddish, « stink ». Ça pue. Ça pue. Donc, le mensonge, ça pue. On est… Maintenant, pourquoi, à la sortie de Shabbat, on sent les parfums ? Pour nous garder un petit goût du Shabbat. Donc, on a dit ça la semaine dernière, le plat du Shabbat, il sent bon. Bien que peut-être il y aurait des meilleurs plats quelque part. Mais disons, il y a quelque chose, il y a un parfum. Il y a un parfum. Il y a quelque chose de… Comme le Shabbat est vrai. Il y a du émet. Voilà. Quelque chose de… Quand on vit quelque chose qui est un peu de émet, il y a un parfum. Et là, la parole d'Hachem qui est vérité. Donc, il y a quelque chose… Parce que le Maharal dit ailleurs que tout ce qui est matériel se dégrade. Par exemple, les excréments, ça sent mauvais. C'est une grande question. Excusez-moi l'expression. Pourquoi les excréments, ça sent mauvais ? Alors, le Maharal dit, comme on dit en français, ça s'appelle des matières. La matière, c'est si se dégrade. Si se dégrade, c'est comme quelque chose qui est pourri, ça sent mauvais. Or, la parole d'Hachem, elle ne pourrit pas. Elle est émette. Elle est juste. Donc, elle sent bon. Elle est vivante. Elle sent bon. Elle est vivante. Elle sent bon. OK. Alors, on continue. il y a deux Antoine Lévy, il y a deux Antoine Lévy, Bon, je n'ai pas réussi à comprendre ce qui se passe, mais bon. Deux Antoine Lévy. Un. Zéro. Alors, alors, d'abord, c'est, mais quand on parle des parfums, ce n'est pas des parfums matériels. Il y a d'abord avec d'ibour, on ne parle que de paroles, et le cas divine, on passe à la page d'après. Donc, quand on dit ces paroles sont allées dans le jardin d'Eden. Comment ? Non, on passe à la page d'après, en haut, les deux lignes. Dibour, Eloki, la parole divine. Ces paroles, ces parfums, sont allées au jardin d'Eden. Ici aussi, il y a quelque chose de très intéressant, que le jardin d'Eden, c'est la dimension de Midat Adin, et pas Midat Arachamim. Midat Arachamim, c'est une concession par rapport à la dimension de mensonge. D'ailleurs, parfois, on doit mentir pour que les choses soient possibles dans la vie. Hum, ouais. Mais, mais, le Gan Eden, c'est la dimension de la confiance, c'est la dimension de la confiance, c'est Midat Adin. Voilà. Alors, on commence le chapitre Shloshimushnei. Alors, on va prendre l'Agmara, parce que ça, c'est un passage, c'est un des passages les plus célèbres du Marat de Prague, le chapitre 32. On va prendre les versets, j'amène le matériel. Gmarach Shabbat, vous pouvez prendre le Gmarach Shabbat ? Ça va, on est le programme. Madame, Monsieur, je ne vais pas ça va, c'est pas bien, envoie un terme. Le nom, il y a un. C'est un bout. voilà et le poteau les alors et je crois que c'est amou d'aller si je ne m'abuse mais d'abord on regarde les versets donc dans le chapitre je crois dans ce mot je crois que c'est un peu voilà nous sommes dans chapitre verset Yudzayin 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 la divinité à partir du camp c'est à dire qu'ils sont sortis du camp ils sont allés à la rencontre de dieu mais tiens de souhaiter à petit à ils se dressaient dans le dessous de la montagne alors regardons je reprends moshé a fait sortir le peuple à la rencontre de dieu à partir du camp ils se sont dressés en dessous de la montagne mais tartit c'est en dessous de la montagne ça nous renseigne que la présence divine est sortie à la rencontre comme un ratan qui sort à la rencontre de la kala donc dieu est sorti à la rencontre des enfants d'israël les enfants d'israël vont à leur rencontre c'est romantos ça romantico c'est romantico comme dit le verset Hachem et Sinaïba Hachem du Sinaï vient c'est à dire on dit pas il était au Sinaï mais il vient du Sinaï pour aller à la rencontre le sens simple c'est en bas de la montagne au Midrashom et le sens plus approfondi que la montagne s'est détachée de sa place et s'est renversée sur eux comme un tonneau c'est moins politique alors comme dit Fabien ça a commencé bien mais à la fin ça termine avec des baffes comme d'habitude ça commence romantique et à la fin alors au niveau du texte c'est ça ce qui va être travaillé dans l'Agmara mais Tartita A ça veut dire en dessous de la montagne pas en bas de la montagne en bas de la montagne ça serait dit autrement mais Tartita A c'est en dessous de la montagne mais comment t'es en dessous de la montagne ça veut dire qu'il a pris la montagne et il a dit attention on lâche voilà alors prenons l'Agmara célèbre ici alors là ça va être un grand thème dans le ma alors regardez le premier quart de la page ça nous enseigne que Dieu a reversé sur eux la montagne comme un tonneau il leur a dit si vous acceptez la Torah tant mieux sinon que vous soyez que ça soit votre tonne c'est à dire je lâche si vous n'acceptez pas je lâche non ne lâchez pas je lâche je lâche un deux on accepte on accepte bien Amar Ava Khabar Yaakov Ava Khabar Yaakov dit Mikan Moda Rabal Oret Ava Khabar Yaakov dit de là c'est une grande réclamation contre la Torah Moda Rabal Oretah alors il y a c'est un terme juridique Moda A c'est une annonce je vous explique ce que c'est en termes juridiques quand j'étais gosse il y avait une série à la télé ça s'appelait Bonanza 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 c'est quoi bonanza alors toi t'as le t'as le méchant Smith il force le bon John à vendre sa propriété à lui vendre sa propriété sinon il met le feu à la propriété de John ma propriété n'est pas à vendre c'est la propriété que mes parents à leur sang ils ont construit ils ont ils ont dû chasser les indiens massacrer les indiens pour pouvoir construire cette bicoque en tronc de 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 mélèze et maintenant toi tu viens prendre cette propriété cette propriété n'est pas à vendre schlac tu vas me vendre ta propriété elle n'est pas à vendre schlac voilà Bonanza alors finalement qu'est-ce qu'il va faire il va voir au tribunal je crois pas il dit regardez il y a le méchant Smith il me force à vendre ma propriété je fais une annonce solennelle que je ne veux pas vendre et que la vente que je vais faire est nulle et non d'avenir ça c'est le mot d'un à le lendemain il fait un acte notarié comme quoi il vend sa maison mais il a fait avant une moda une déclaration officielle qu'il n'était pas d'accord donc ça annule après le contrat à venir ça c'est ça une moda grâce à Bonanza on a compris c'est bon là les zoomers ça vous dit quelque chose Bonanza non pas du tout il y avait il y avait une musique le jingle voilà on la retrouvera alors tout ça pour dire Bonanza alors tout ça c'est écrit tout ça pour dire que c'est ça ce que dit Rabaha rien quoi il dit ça veut dire que les enfants d'Israël ici on nous dit par ce verset qu'ils n'étaient pas d'accord de recevoir la Torah donc après il y a quelqu'un il va fauter il dit mais moi regardez moi j'ai jamais dit oui la preuve c'est écrit dans la Torah il a fallu me forcer pour recevoir la Torah donc moi si je faute je n'ai jamais été d'accord je n'ai jamais dit oui nous est-ce qu'on a dit oui non mais c'est une question que je ne me suis jamais posée nous là on a on a le look religieux qu'est-ce qui fait qu'on on a dit oui on est sous-assure on n'est jamais nous-mêmes on est toujours ce que les autres veulent que ce que l'on soit tout le système en fait on vit on vit névrosé depuis la vie c'est sous l'influence c'est sous condition c'est ce que tu peux c'est ce que tu veux Dieu Dieu va nous demander pourquoi tu n'as pas fait ça je m'en fous non je ne comprends pas la question Lagmara Lagmara a dit regardez Moda Raba regardez Rachid très important Moda Raba Shem Yazimina Mladim que si il nous convient au jugement Lama lo ki yam tem machi ki bal tem alechem pourquoi vous n'avez pas accompli ce que vous avez accepté sur vous ils ont un argument qu'ils ont accepté sous la contrainte ils ne voulaient pas mais alors pourquoi pourquoi faut-il être d'accord d'accepter la Torah pour qu'on puisse nous juger dites-moi là les baby-zoomers je n'ai jamais réfléchi à ça c'est une question de responsabilité non ça veut dire je ne suis pas responsable d'une chose je suis moins responsable de notre avis comment on est moins responsable sur une chose on refuse ça veut dire on a un rapport tout de suite problématique avec la chose si je ne l'accepte pas je ne veux pas être responsabilisé par rapport à cette chose je passe mon temps à m'éloigner à le rejeter quoi si je ne l'accepte pas je ne sais même pas comment relationner avec une chose que je refuse immédiatement pour relationner avec une chose j'ai besoin d'accepter la relation tu me dis pourquoi tu n'as pas du tout travaillé les mitzvot ou pris du temps pour avoir des enfants ou des six questions habituelles oui il y a hello mais regarde il faut passer par l'autre côté parce que c'est fort que tu as pour le moment il faut passer par l'autre côté excuse-moi excuse-moi Antoine pas de soucis je disais juste il y a une nécessité de relation c'est difficile de juger quelqu'un si sa façon de relationner c'est le rejet ça ne veut pas dire grand chose pourquoi tu n'as pas fait ça je ne me suis pas renseigné je ne suis pas allé voir de quoi on parle je ne cherche pas à relationner avec cette chose ça n'a pas vraiment de sens mais regarde je ne sais pas moi tu as des juifs qui ne sont pas au chômeur Shabbat d'accord ça exige j'en ai rencontré maintenant quelqu'un il est chômeur Shabbat quelqu'un il est chômeur Shabbat ok maintenant une fois il a fait un petit un petit un crochet par rapport à ça il t'en y croche par rapport à son respect du Shabbat donc Dieu lui dit pourquoi là tu as fait un an y croche il dit je ne sais pas j'avais la tête à autre chose j'avais d'autres problèmes je vais te juger là dessus on ne sait pas ce que l'agmar elle dit l'agmar elle dit pourquoi tu n'as pas fait ce que tu as accepté de faire comme si si on n'avait pas accepté on ne peut pas te demander des comptes moi ce n'est pas comme ça que je me perçois moi je me perçois voilà nous on est chômeur mitzvot et puis je ne sais pas une fois je suis passé à côté d'un truc un truc que je n'ai pas bien fait enfin peu importe quoi et ben je comprends que Dieu me juge en disant voilà je suis ton vieux je t'ai dit de faire ça et tu ne l'as pas fait ce n'est pas ce que l'agmar elle dit c'est que comme ça l'agmara qu'on l'entend ça veut dire ce n'est pas une manière de dire que alors dans ce cas au contraire que peu importe la façon dont tu penses t'échapper tu as accepté ça veut dire que tu le veuilles ou pas même si tu vas me dire que toi on ne t'a pas demandé ton avis il y a quelque chose en fait en toi qui est accepté malgré toi qui s'impose non c'est comme ça que j'aurais dit moi ok ce n'est pas comme ça que l'agmara a dit je reprends je reprends donc c'est une gemmara célébrissime qui avait un grand thème dans le chapitre 32 le marat le reprend aussi ailleurs dans plusieurs endroits le point c'est le suivant le point c'est le suivant ils se sont dressés en dessous de la montagne pas au pied de la montagne mais en dessous de la montagne pourquoi c'est à dire c'est à dire que quelque part Dieu leur a donné aucun choix c'est à dire que vous acceptez la Torah sinon je vous bute bon alors ok bah c'est pas ok c'est la contrainte là dessus Ravakha Bar Yaakov il dit bah ça c'est un argument en jugement de dire mais de toute façon nous on n'a jamais accepté la Torah alors tout ce soir on va poser la question mais ils ont dit Nassé Vénichma bon on s'en fout de ces poutesses de Nassé Vénichma pour le moment d'accord mais comment ça s'articule Nassé Vénichma dans cette histoire bon mais je comprends pas on dirait Rachid dit qu'il y a une grande réclamation que si Dieu nous convie en jugement pourquoi t'as pas accompli la Torah le verset dit mais on n'a jamais accepté de plein gré c'était sous la contrainte d'accord mais qu'est-ce que qu'est-ce que ça fait que c'est sous la contrainte c'est c'est pas grave que ça soit sous la contrainte on doit je sais pas nous on est là dans le 19ème arrondissement la Vulgate du 19ème arrondissement c'est que on doit faire les mitzvot parce qu'on est créé par Dieu on doit faire sa volonté on même on nous demande pas notre avis alors 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 il dit non le fait qu'on t'a pas demandé ton avis c'est un argument pour dire bon ben je m'en fous qu'est-ce que c'est cette histoire jamais j'ai jamais perçu des choses comme ça toute la vie c'est rempli de choses comme ça comment c'est même la vie en général qui est comme ça ça veut dire j'ai mal à comprendre ça veut dire on a pris des décisions pour nous bon c'est vrai il y a des décisions qui des fois sont prises pour nous en fait il y en a la plupart donc bien que venir au monde on n'a pas demandé à nos parents on n'a pas demandé à nos parents pourquoi vous nous avez mis au monde et qu'on doit se taper Bompard comment elle s'appelle notre nana de panneau panneau pourquoi on doit s'appeler panneau on ne va pas demander on ne va pas demander mon ami c'est ce qu'on a fait au bon Dieu on est en même temps il y a un grand histoire qui est identifié c'est été fondé des rêves qui ont été fondés ce qui n'était pas écrit c'était transmis c'est vrai il y a tout un monde identitaire qui a été en fait que nous sommes héritiers on se met 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 d'accepter une loi mais pourquoi tu dis d'accepter pourquoi tu dis d'accepter moi je ne me suis pas posé la question si j'accepte parce qu'on a cette identité déjà en place en quoi qu'est-ce que vient faire cette loi qui va venir nous bousculer ou nous mettre dans un contexte de contraintes alors qu'on est dans la question où il y a ce fluide qui continue à vrage un héritage un héritage et on continue là maintenant on rentre dans un carcan on rentre dans un carcan et donc tu peux dire oh 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 je ne vais pas te demander regardez je ne connais pas grand chose mais le brave Rousseau n'a-t-il pas écrit le contrat social ça veut dire Rousseau ah non pas Jean-Jacques oui Jean-Jacques oui Jean-Jacques 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 regardez par exemple tu as des mecs de la banlieue ils envoient un cocktail Molotov contre la mairie de Romainville j'ai dit mais attends c'est une instance citoyenne je m'en fous je ne reconnais pas moi ce cadre je m'en fous moi je reconnais que la charia qu'on peut faire pour lui c'est vrai c'est une question j'ai jamais réfléchi à ça par exemple il y avait souvent il y a par exemple dans le procès de ceux qui ont fait le Bataclan moi je ne reconnais pas votre justice c'est une question je ne reconnais pas votre justice oui tu ne reconnais pas c'est un antoile pour le restant de ces jours pas de remise de peine je reprends ce que tu dis Philippe il y avait la famille abrahamique donc il y a un héritage une tradition on mange du boulou on se boit une petite bourra fraîche classée on s'inscrit à l'intérieur de ça mais là maintenant toi tu dis avec le don de la Torah au Sinai c'est autre chose c'est un cadre juridique mais le cadre juridique un cadre juridique doit être reconnu quelque part je ne sais pas pourquoi c'est pas toi t'es propre Jean-Jacques Noso t'as lu j'ai pas lu je savais que ça existe le compte pas social mais je n'ai pas lu comment non mais je parle du compte pas social ça veut dire qu'est-ce qui fait qu'il y a un cadre juridique qu'est-ce qui fait qu'il y a une société cette société comment je m'insère dans cette société dans des communes déjà quand tu dis communes moi j'en veux pas c'est énorme c'est énorme c'est énorme attention c'est-à-dire que la liberté de ce qu'on a qu'on a besoin de s'imposer des lois pour pouvoir vivre la liberté tranquille non la jambe qu'on s'impose on s'impose non mais qu'on s'impose ça veut dire qu'il y a une volonté de s'insérer dans je sais pas j'ai pas réfléchi à ça donc là ça a l'air d'être qu'à partir du moment où il y a un campus juridique qui va un campus juridique s'impose mais au départ il faut une adhésion sinon je me suis pas concerné tout ce qu'on s'en parle c'est ça comment tout ce qu'on s'en parle c'est ça et bien regarde regarde ce qu'elle dit l'agmara l'agmara elle dit que oui c'est un contrat social je reprends c'est un contrat du nain c'était imposé comment je sais pas oui mais regarde Amar Abaqa Bar Yaakov Amar Abaqa Bar Yaakov dit si tu dis que ça a été imposé Amar Abaqa Bar Yaakov tu vois dans le texte Amar Abaqa Bar Yaakov tu vois Michèle Amar Abaqa Bar Yaakov Mikane Moda A Rabat Loretta de là une grande réclamation contre la Torah Moda A ce que je disais au début de notre étude c'est Moda A c'est un concept juridique que si par exemple on me force par exemple disons il y a une femme elle est elle est harcelée par un type qui veut l'épouser elle va au tribunal elle dit regardez il y a monsieur Tartampion il veut m'épouser il me fait il me harcèle je viens ici messieurs les juges pour faire une Moda une une déclaration solennelle que je ne veux pas être marié et que le mariage que je vais faire là dans trois jours sachez qu'il est nul et non abus je ne veux pas mariage ensuite elle va à la synagogue oui oui elle va à la synagogue le type lui donne des kidouchides c'est rien du tout parce que trois jours avant il est allé au tribunal elle a fait Moda en disant sachez que c'est sous la contrainte ça ne m'engagera pas donc ici c'est pareil regardons Rachid Rachid extrêmement important Moda Rabat Cheyim Yazminam Ladin que si Dieu nous convient au jugement pourquoi n'avez-vous pas accompli ce que vous avez accepté sur vous ils ont un argument qu'ils l'ont accepté sous la contrainte et qu'en vérité ils ne sont pas soumis la Torah dit ils ont été contraints d'accepter la Torah donc 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 s'ils sont contraints de recevoir la Torah donc finalement finalement ils ne sont pas engagés mais c'est moi même sans ça ils n'auraient pas engagés non mais même sur la non mais regarde toi tu habites Sarcelle un juif sarcellois il fait Shabbat il va à la Sina il va à l'Agriba d'accord il va à l'Agriba il fait Shabbat il envoie ses enfants à Torah Témeth ouais tu lui dis est-ce que est-ce que tu as accepté des juifs non c'est Dieu Dieu m'a créé donc je fais les mitzvot peu importe que je veuille que je veuille pas et disons à un moment je ne sais pas moi il a fait un impair il a fait quelque chose un impair il sent que Dieu va le punir sur son impair même s'il n'a jamais été d'accord vraiment il est engagé par la Torah à part le honneste à part le fait qu'on contraint au nom de 3 à même s'il s'en voilà c'est culturel c'est culturel je suis obligé parce que je suis juif parce que je suis juif par ma mère parce que parce que mon créateur m'a dit qu'il faut que je fasse ça bon ben je le fais je veux dire je m'en fous d'être d'accord pas d'accord je pense qu'il faut c'est qu'il faut que il faut que il faut que nous ont vécu comme on l'a vu c'est agréable une simple comme une tradition une culture une identité qui s'installe et ça fonctionne nous avons les familles ribales donc maintenant on est sortis d'Egypte et maintenant il y a autre chose qui se passe si on continue comme ça il va falloir s'organiser pour constituer un peuple parce qu'on appelle un peuple et non plus des tribus des clans des nomades sans revenir en peuple un peuple il faut une structure or si on laisse les hommes faire ça peut être la bagarre qui est-ce qu'il va diriger qui est-ce qu'on va accepter quel mode de fonctionnement qu'est-ce que c'est ça va être un foutoir pas possible Dieu intervient il dit je vous ai créé je vous ai fait sortir d'Egypte maintenant moi je vous donne la possibilité de vivre un cadre sans que vous vous bâtiez entre vous ça va être dur vous n'avez pas le choix si vous voulez continuer à vivre à être vraiment ce que vous êtes la loi que je vous donne obligatoirement c'est elle qui vous sauve la vie c'est la vie que je vous donne sinon vous ne sauriez aller où vous auriez fait quoi alors donc c'est vrai que c'est une contrainte mais tout cadre juridique est une contrainte de toute manière vous l'auriez créé vous même oui d'accord dans la difficulté non mais d'accord donc tu ne comprends pas cette Gomara ça a un côté je ne la comprends pas tu ne la comprends pas on est dans une contrainte oui mais toi tu dis tout cadre juridique on est contraint le mec de la banlieue il casse des feux rouges et des feux verts il les casse il les caillasse il prend ses risques là-dessus il dit mais pourquoi tu fais ça il dit moi je suis contre vous êtes tous des couffards d'accord je casse la mairie de Sarcelles je fous le feu dans la mairie de Sarcelles d'accord voilà on dit pourquoi parce que ouais parce que ça ça représente la domination colonialiste des couffards voilà alors maintenant qu'est-ce qu'on lui dit à ce jeune mon mec tu ne reconnais pas mais mon fou tu ne reconnais pas tu vas aller en taule Gérald Darmanin il ne va pas l'attendre comme ça Zemmour non plus d'ailleurs et même laissons Zemmour mais Zemmour non plus ouais mais Darmanin il dit mais j'en ai rien à faire mon ami que tu que tu que tu reconnaisses ce tu reconnaisses ou non j'en ai strictement rien à foutre mais vraiment on a Pourim non comment il y a Pourim qui vient un peu non ça va être la réponse tu as regardé la suite de l'agmara non non mais parce que c'est bon alors sans aller jusqu'au là c'est la suite de l'agmara mais je parle jusqu'au là ce que tu dis c'est la suite c'est les phrases après bon mais j'ai pas du bien mais en tout cas sinon c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a du mal à comprendre mais quelque part peut-être on vient de dire autre chose on nous dit oui il y a toujours un espace qui te contraint mais la question qui est posée ici c'est que c'est pas que sur ça que tu vas être jugé ça veut dire il y a un jugement qui va s'appliquer sur la façon dont toi tu vas relationner dans cet espace on sort un peu de la question juste est-ce qu'il y a une contrainte ou pas oui il y a une contrainte ok elle est nécessaire c'est une autre question mais au-delà de ça il y a un jugement qui peut s'appliquer sur ton adhésion à ce qu'il se passe mais il n'y aurait pas de jugement s'il n'y a pas d'adhésion toi tu dis je ne sais pas s'il le dit comme ça c'est ce que l'agmara dit est-ce que c'est la contraposée directe ça veut dire on est sûr c'est ce que l'agmara dit c'est ce que puisque la Torah dit que les enfants d'Israël ont été contraints à recevoir la Torah et bien ils ont un argument pour se dégager de toute responsabilité c'est ce que Rachid dit donc c'est énorme alors vous avez dit qu'il y a une contradiction entre le début du verset et la fin du verset le début du verset on voit une dimension que les enfants d'Israël sont allés à la rencontre de Dieu et Dieu est allé à la rencontre des enfants d'Israël donc il y a une relation d'affection et après il y a comment et après c'est la trecha ouais après c'est la trecha c'est la contrainte c'est la trecha c'est la trecha en toute confiance en toute confiance et après il y a une contrainte et là c'est la grotte c'est la trecha c'est la trecha le but de la vie le but de l'existence c'est d'être jugé quoi ça veut dire c'est de tenir une parole c'est d'essayer des choses à minima à minima ça veut dire ok peut-être que là on vient nous dire je serai dégagé de tout jugement mais ça n'a pas beaucoup de sens non plus d'imaginer une vie dégagée de tout jugement ça veut dire une fois qu'on a dit qu'il y avait un argument en faveur de pouvoir se dédouaner d'une responsabilité ok alors suivant Rachid peut-être qu'effectivement on a un grand argument en cette faveur mais il reste quoi alors de l'existence il y a bien des choix que j'ai fait il y a bien des moments où j'ai adhéré à quelque chose il y a bien j'ai bien essayé de faire quelque chose sinon mon existence elle est vaine quoi elle est totalement vaine donc oui il n'y a rien à juger si elle est vaine Philippe Parizet dit que nous on est manipulés depuis notre naissance depuis d'abord on n'a pas demandé à naître on n'a pas demandé d'aller dans les écoles où nos parents nous ont dit on n'a rien demandé nos parents ils ont un plan professionnel pour nous on ne leur a rien demandé non plus un plan spirituel on n'a rien demandé du tout etc c'est alors alors et 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 on t'impose sinon tu crèves quelle est la différence il l'a pesé tu veux dire Fabien non il dit ça c'est pourquoi tu dis ça parce qu'ils avaient déjà accepté non est-ce que la Torah la Torah c'est ah là ils arrivent au Sinaï dans ce que toi tu dis en vérité c'est 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 la réponse de Tosfot parce que ils ont accepté Nassé Vénusma sur quoi porte Nassé Vénusma et pourquoi sur quoi porte cette contrainte ce que tu dis c'est Tosfot ah non ouais tu mais au sens premier c'est pas comme ça au sens premier c'est qu'on dirait que la Torah a été une contrainte la Torah a été une contrainte et si c'est une contrainte si c'est une contrainte quelque part mais je reprends ce que tu dis Philippe si c'est une contrainte ça veut dire je suis pas concerné ça veut dire c'est ça je suis pas concerné c'est comme notre vie il y a plein de choses on est pas concerné ça fait que ça crée ça crée une épouse ça crée des tensions ça crée des luttes je suis pas concerné je suis pas concerné et finalement on vit on est un être irréel qui ne vit pas l'être réel qui réellement il est en train mais c'est ça en vérité c'est un grand problème du judaïsme c'est que le contrairement à d'autres à d'autres cultures qui sont fondées sur la conversion par exemple l'islam et le christianisme c'est des peuples qui étaient païens etc et qui se sont convertis au christianisme ou à l'islam c'est des peuples expansionnistes c'est une des cultures expansionnistes nous on n'est pas expansionnistes nous on est quelque part on est tribale on est tribale on 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 est juif parce qu'on est juif voilà et on 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 sait que c'est ça tous les soubresauts de l'histoire juive c'est qu'il y en a un moment où il dit bon je me sens pas concerné il y en a pas je suis pas concerné je me sens pas concerné qui recherchent à se sentir concerné il y en a qui se sent pas concerné mais qui recherchent à se sentir concerné il y en a qui il y a une tension comme ça c'est marrant parce que tous les juifs c'est 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 les juifs qui ne sont pas concernés que des rencontrés c'est tous qui sont trompés qui tous y vivaient mal dans des grandes grandes déstabilisations il y en a il y en avait un pour rejeter complètement une bonne femme aussi si elle rejetait comme si je rejetais la loi ça se quand on dit fauter ses voies on lit comme une menace mais peut-être c'est pas une menace d'une information c'est l'honnesse le psychologie on a un temps de la réalité et c'est menace mais maintenant c'est le vice-entourant c'est un qui est vrai voilà oui le vice-entourant c'est un qui est bien je pense qu'on s'en dit faut je ne suis pas à Vénie souverain si je me rends sur la avec le comme ça oui mais c'est juste c'est juste c'est comme ça que le moral va dire que fondamentalement au Sinai ils ont compris qu'ils n'avaient pas le choix que s'ils n'avaient pas la Torah ils étaient morts ils ont compris ça ils ont compris ce que toi tu dis ils l'ont compris mais quelque part quelque part c'est trop ils n'ont pas ils n'ont pas de marge de manœuvre ils ont un quand on leur dira pourquoi vous n'avez pas reçu la la Torah quand vous le proposer ils diront pas nous forcer comme les israéles ouais là on dit ça honneste et après des pas les forcer des les forcer des fois l'homme il dit à l'homme il faut les forcer des fois l'homme un point qui est étonnant c'est que si on est sous la forme de la contrainte alors quelle contrainte vous dites c'est une contrainte pas la contrainte physique mais la contrainte que c'est tellement clair que je dois recevoir la Torah que finalement j'ai pas le marge de manœuvre c'est comme il y en a je ne citerai pas de nom comme on dit qui ont fait de choix je laisse ça de côté qu'est-ce que ça veut dire je n'en sais rien mais des gens ils sont allés à je ne sais pas ils sont allés à Katmandou ils croyaient qu'ils allaient trouver la vérité là-bas et là-bas ils sont allés tellement loin qu'ils disent ils n'ont plus le choix que de revenir au judaïsme ils n'ont plus le choix mais le fait dès que j'ai plus le choix et quelque part des responsabilisants quelque part c'est des responsabilisants je suis manipulé j'ai pas de marge de manœuvre j'ai pas le choix quelqu'un il croyait il croyait devenir un bon français voilà bon d'accord je suis juif comme quelqu'un est corse ou comme un autre il est breton bon d'accord il y en a beaucoup bon d'accord et alors et alors il veut s'intégrer dans la société française il veut il veut il veut il veut il veut il veut et puis il voit finalement que c'est une impasse donc finalement il n'a plus le choix il doit y revenir à la Torah il n'a plus le choix il y a des responsabilisants où est sa place Dieu l'a manipulé finalement qu'est-ce qu'il a fait il n'a rien fait voilà qui était engagé dans sa abordage et qui n'a aucun sort de fait qu'il pense qu'elle est baissée en fait c'est une abordage qui est qui est qui est déresponsable dans il faut une marge de c'est ça moi tu me demandes mon avis j'ai pas d'avis mais c'est ça ce que la gueule a dit moi j'ai pas d'avis mais c'est ce que la gueule a dit mais Rav elle dit pas que c'est mal elle dit pas forcément que c'est une mauvaise chose ça finalement elle dit on n'a pas le choix c'est ça elle dit finalement on n'a pas le choix quoi il y a une Guémarra aussi dans Rameshia qui dit que non mais ça veut dire d'accord mais il n'y a pas de jugement ça veut dire ça veut dire ça veut dire que si quelqu'un faute il dit de toute façon moi j'ai pas j'ai pas choisi je peux pas c'est pas c'est pas intuitif ce que la gueule a dit moi je trouve que c'est pas intuitif tout c'est pas intuitif justement c'est parce que j'ai pas le choix que j'accepte de me faire juger et ben non comme j'ai pas le choix c'est pas intuitif c'est pas du tout intuitif ce que Rameshia a dit non mais là où ça va plus loin c'est qu'il y a une autre Guémarra qui dit que qui dit que les actes massifs ont plus de valeur qu'on est obligé qu'on le fait par choix je crois dans Baba Métia oui Gadoy Metsuwe Metsuwe non ça veut pas dire contraint ça veut dire que là-bas tu as l'obligation oui oui non mais savoir avec le sujet c'est en rapport oui c'est à voir avec on sent qu'en fait c'est presque valorisé quelque part de se dire j'ai pas le choix peut-être me souver oui c'est à rien d'être valorisé finalement c'est pas Rachid dit ça il dit pas que c'est une mauvaise chose non plus peut-être c'est ça finalement alors regardons la réponse de l'agmara c'est comme Antoine ce que tu as dit Amarava Rava il dit Amarava Afalpiken Adur Kiblua Beme Akashverosh mais malgré tout Adur ça veut dire ensuite ensuite c'est en araméen Adur ensuite Kiblua ils l'ont accepté à l'époque d'Assuirus donc ils l'ont accepté de plein gré dire Kiblu et Kiblu à Yéhoudi ils ont accompli et accepté Kiblu Mâ Che Kiblu Keva ils ont confirmé ce qu'ils avaient reçu autrefois donc là ils ont eu une démarche là aussi j'avoue que j'ai du mal à comprendre parce que ils ont vécu un tel ils ont intégré combien la Torah était proche d'eux c'est proche d'eux que là alors maintenant on peut les juger entre ma taille de Torah elle est pourrie mais ils ont eu le sabbat ils ne savaient pas de le remont parce qu'elle est bizarre cette gemara c'est à quel niveau se situe cette gemara c'est bizarre très très bizarre ok regardez on s'arrête là-dessus Bézrat Hachem la semaine prochaine on voit le maral donc chapitre 32 chapitre 32 on va essayer de laisser mijoter voilà comme la Dapina elle va mijoter sur la plaque merci les amis merci 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 Merci.